salut la famille j'ai fini par comprendre que nous faisons l'erreur chez nous là bas au cameroun parfois en construisant nos maisons ah oui regardez bien ici nous sommes dans un très grand champ de riz et aux alentours de ces champs de riz regardez bien il ya des maisons qu'est ce que vous remarquez là les fondations pas assez haute et les fondations sont faits en quoi sont construits en quoi en pierre en pierre et regardez bien elles ne sont pas attaqués par l'humidité qui parle de champs de riz parle d'eau c'est à dire le champ de riz n'est pas différent des marécages qui a toujours de l'eau qui crée de l'humidité dans nos maisons au cameroun je pense que parce qu'on utilise presque le mauvais matériel alors qu'on a des carrières partout avec les pierres ont dépensé les dizaines de millions pour construire des fondations les bas un mètre cinquante les bas deux mètres mais la maison est toujours attaquée par l'humidité mais regardez vous même si même par la vue d'extérieur regardez bien les pieds ne sont pas attaqués par l'humidité donc dorénavant mon frère et ma soeur il faut exiger les pieds à ton technicien pour faire la fondation oui oui déjà elle sera solide et la maison va mieux respirer pourquoi parce que les pieds rejette de la fraîcheur à l'intérieur de la maison ah oui il n'y a pas trop de chaleur vous voyez un peu non et votre maison n'est pas attaquée par l'humidité regardez bien même les briques par dehors ne sont pas attaqués par l'humidité ça veut dire chez nous on utilise la mauvaise technique pour éradiquer le problème d'humidité parce que regardez bien donc ce n'est pas la hauteur de ta fondation qui va t'épargner du problème d'humidité non c'est le matériel que tu vas utiliser qui va t'épargner du problème d'humidité donc dorénavant exige les pierres comme dit un adage quel que soit le nombre d'années qu'une pierre fera dans l'eau elle va demeurer est restée pierre la fondation ne dépasse pas un mètre non elles sont basses regardez vous même les effets de ça pas d'humidité c'est à dire dorénavant utilisons les pierres au lieu d'utiliser les papins bourrés déjà qui coûte cher y compris les faits 1 tu peux m'acheter le matériel adéquat pour cela contre l'humidité pour bouler les papins on connaît nos techniciens ils prennent ils pas te vendre c'est comme ça que les papins absorbent de l'eau qui rejette à la maison dans le problème d'humidité là il est mieux d'utiliser les pierres et quand l'humidité attaque une maison attendons-nous à la moisissure qui devient un poison voilà qui crée toujours de maladies à la maison qui attaque les enfants et nous même et même les visiteurs on commence à accuser la maison d'être une maison hantée alors que c'est causé par l'humidité dans à prendre en considération